Bonsoir, merci. Merci beaucoup. Bonsoir. Bonsoir. Ah là là, quelle chance. Quelle chance pour la science ce soir de se voir ouvrir les portes d'une salle si prestigieuse. Merci. Merci infiniment. Physique quantique, un bilan mitigé. Alors en effet, la conférence de ce soir va tenter de formuler une synthèse définitive de l'héritage que nous a laissé cette bien ambitieuse théorie quantique. A-t-elle réellement réussi à déchiffrer l'infiniment petit ? Nous a-t-elle donné les clés de l'énigme atomique ? Physique quantique, révolution ou mascarade ? Alors, tiens, ils vous ont mis un... Pardon ? Pardon, vous avez un truc vous aussi ? Un micro ? Oui. Bah oui. D'accord. Ça va pas ? Non, non, comme c'est plutôt moi qui... Ça fait rien. Vous préférez que je l'enlève ? Non, non, du tout. Voilà. C'est taché simplement de... Voilà. Alors... Physique quantique, un bilan mitigé. Alors, en deux mots, un bref rappel historique, à la fin du XIXe siècle, la nécessité de la théorie quantique naît de l'incapacité admise de la physique dite classique à déchiffrer l'infiniment petit, à l'aide en tout cas à des outils conférés par l'étude du macroscopique. Alors c'est alors, effectivement, que l'observation de l'infiniment petit confirme son imperméabilité, notamment, effectivement, aux théories de l'électromagnétique, effectivement, les modèles de Maxwell, etc. Et c'est alors que Planck, pour la première fois, émet l'hypothèse de la discontinuité des échanges d'énergie, d'émissions et d'absorption, et de leur caractère proportionnel aux fréquences des énergies. Alors, vous avez ici la formulation DE égale NHV, ou DE, les échanges d'énergie, d'émissions et d'absorption, N, un entier, H, le fameux quantum d'action, on y reviendra. Et V, la fréquence de la lumière. Voilà, pardon, pardon mille fois de revenir sur des notions un petit peu élémentaires. Ça me semblait quand même intéressant de, effectivement, de rappeler quelques notions de base, notamment pour la suite de l'exposé, qui est, vous vous en doutez, nettement plus complexe. Alors, vous voyez, je ne me l'étais jamais formulé comme ça. Comment ? Je le savais, si vous voulez. Mais là, de le voir écrit, j'ai l'impression de le comprendre différemment. Ah oui, mais c'est bien ce qui me semblait. Ah ben, vous aussi, ça vous le fait. Oui, c'est bien ce qui me semblait. On n'aurait pas dû vous donner de micro. C'est ça. C'est ça. Vous préférez que je parle pas ? Voilà, c'est ça. C'est plus simple, parce que j'ai peur qu'après ça... Voilà. Donc, pourquoi, pourquoi la physique moderne a-t-elle toujours échoué dans ses tentatives de description du monde atomique ? Tout simplement parce que cette science n'est pas armée pour s'attaquer au monde atomique, dans lequel les objets, on est bien d'accord, n'ont pas de limite, comme dans notre monde rationnel, mais se définissent en ondes propagées dans l'espace. Mademoiselle, s'il vous plaît, nous avons là un œuf. Un œuf, vous pouvez le constater, de par la densité de sa matière, est limité, il a ses limites, il est contenu dans notre espace. L'œuf, la scène, le pupitre, nous-mêmes... Mademoiselle, s'il vous plaît, venez voir. On improvise. Moi ? Oui, venez voir, venez voir, deux secondes. Voilà, votre prénom, s'il vous plaît. Pardon ? Stéphanie. Stéphanie, excusez-moi. Stéphanie est limitée. Dans l'espace. Dans l'espace. Si, dans l'espace, dans l'espace, vous êtes limitée. Non, non, mais si, je vous assure, il n'y a pas de bas... Si vous êtes limitée, vous avez... Vous ne vous propagez pas. Vous ne vous propagez pas. Vous n'êtes pas sans arrêt en train de... Je ne vous ai jamais vu spécialement, vous. Non, vous êtes limitée. Dans l'espace, hein, attention. Et pas dans l'espace ? Pas dans l'espace, non. Honnêtement, il n'y a pas de danger. Retournez à votre place, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci, Virginie. Stéphanie. Stéphanie, je l'ai mis. Alors, cette physique, qu'est-ce qu'elle nous décrit ? Eh bien, elle nous décrit le monde du rationnel. Elle nous décrit notre monde de causes et de conséquences. Alors, j'ai eu, pendant très longtemps, c'est vrai, une correspondance assidue avec Hubert, Hubert Reeves, et c'est vrai que... Ah, c'est vrai qu'entre scientifiques, eh bien, on se tire la bourre un petit peu, on se teste, on se challenge, c'est vrai. J'ai une vision personnelle de l'espace-temps. C'est vrai. C'est vrai. Alors, au début, Hubert Reeves a un petit peu résisté, et puis il a fini par admettre ce que tout le monde sait, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a un problème dans les notions quantiques. Il me l'a dit dans une lettre que je vous ai mise, là, simplement pour vous montrer, mademoiselle. Ah, mais non, c'est pas celle-là. Pardon ? Aïe, 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 c'est pas celle-là. Mais vous m'avez dit de scanner la lettre d'Hubert Reeves. Oui, mais c'est pas celle-là. Il y en avait une autre. Ah. Oui, enfin, les autres, elles n'étaient pas tellement plus... Il y en avait une qui était un petit peu mieux, aussi, quand même. Un petit peu mieux. Aïe, 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 c'est ma faute. Je me suis mal exprimé. Pardon. Vous n'en avez pas scanné d'autres, de toute façon ? Ah, ben non. D'accord. Bon, ben, ça fait rien. On va continuer. Par contre, vous pouvez l'enlever, s'il vous plaît, parce que j'ai pas envie que ça... Voilà. Donc, un monde de causes, un monde de conséquences. L'œuf, conséquence de la poule, la poule, conséquence de l'œuf. Quel binôme célèbre, s'il en est, du monde des causes et des conséquences. Eh bien, envisageons ce soir un troisième élément. Le coq, s'il vous plaît. Le coq, à la fois élément capital et secondaire de la relation œuf-poule. Car, secondaire, tout le monde sait pourquoi, primordial, car il faut qu'il féconde l'œuf pour que celui-ci donne naissance à un poussin, etc., et redonner naissance au fil des causes et des conséquences. Et voilà le coq qui représente la question la plus épineuse à laquelle la science est eue à se confronter. Une question qui reste encore aujourd'hui sans réponse. Mademoiselle, sur le coq, où se trouve la bite ? Alors, on a procédé à un sondage. Donc, sur 100 physiciens interrogés... Enfin, il n'y en avait pas 100, il y en avait... 83. 83, voilà. Donc, pour passer de 100 à 83, nous n'utilisons pas, nous, la règle de 3, la règle civile de 3, parce que, bon, voilà, on utilise une règle un petit peu à nous, qui est la règle de 3 puissance 1 fois 1 sur 3, multipliée par 3. Voilà. On obtient des résultats sensiblement équivalents. Attention, on est sur quelque chose de très ténu. Très ténu. Mais même arrivée, il doit y avoir des résultats identiques. Voilà. Donc, le résultat de ce sondage sur un coq où se trouve la bite, donc, allez-y mademoiselle. 31% ? Bah, je ne sais pas, sous les plumes. Alors, un coq étant recouvert à 95% de plumes, la réponse venant d'un scientifique est quand même hautement contestable, vous l'aurez compris. Ensuite, 27% entre les pattes, enfin, il me semble. Alors, là, on a affaire à une réponse qu'on appellera anthropomorphique, c'est-à-dire, dans le doute, le coq doit être à peu près foutu comme nous, ça doit se balader, on ne sait pas. Voilà. Une réponse encore hautement merdique de la part de mes confrères. Ensuite, 19%, les coq n'ont pas de bite, ils ont un cloaque. Ça, ce sont les ornithologues qui ne manquent jamais une occasion de venir faire les cakes avec un terme savant. Voilà. Ensuite, mademoiselle, s'il vous plaît. Eh ben, c'est tout. C'est tout. Oui, mais alors, c'est là qu'on constate que 31, 27 et 19 ne font pas 100. Ne font pas 100. Donc, nous avons planté la règle de 3. Nous avons planté la règle de 3. Et c'est vous dire, c'est vous dire à quel point la physique quantique a mystifié la science moderne. Nous ne sommes plus foutus de faire une règle de 3 qui se tienne debout correctement. Voilà. Cette conférence, tout ça, sa fin. J'espère qu'elle vous aura servi un petit peu à voir plus clair. Pour ne pas terminer sur une note un peu pessimiste, on va, comme à mon habitude, terminer sur quelques phrases célèbres de nos confrères physiciens qui ont été eux-mêmes très touchés par la théorie quantique. On va commencer par celle de la fameuse phrase de Richard Feynman, s'il vous plaît, mademoiselle. Personne ne comprend vraiment la physique quantique. Richard Feynman. Donc, voilà où on en est. C'est-à-dire que Richard Feynman, fer de lance de la physique quantique dans le monde, personne ne comprend vraiment la physique quantique. Il faut quand même avoir des bollocks pour la sortir sans perdre une danse. C'est-à-dire que personne ne comprend vraiment la physique quantique, lui non plus, c'est bien de l'admettre. Non, moi je le connais un peu, je le connais comme ça. C'est vrai, on a bossé sur le même accélérateur de particules à une époque. Gros projet, budget européen, bon, fonds public, c'est vrai. Nous, on était au garde-à-vous avec les équipes, dès l'aurore. Voilà. Richard Feynman, arrivé à 11h. Voilà, bien sûr, la blouse dégueulasse, des taches de sauce de kebab de là à là, voilà, c'est tout. Dis, rire, oh, scoute-toi un peu, essaye de faire semblant de pousser trois potards, quelque chose, tu prends un ordinateur, tu mets une feuille Excel, rends des chiffres, quelque chose. Que si les gens nous regardent par la vitre, qu'ils n'aient pas affaire à des Romano. Voilà. Mais la physique quantique a coupé absolument tout contact. C'est terrible, une autre phrase un petit peu célèbre de James Clerk Maxwell, le jour où la communauté scientifique est venue lui reprocher ses travaux sur la relativité restreinte, qui a fait cette sortie quand même mémorable. S'il vous plaît, puisque c'est ça, je me lance dans le café soluble qualité filtre de la part de Maxwell. Excusez-moi. Voilà où en sont réduits, oui. Voilà où en sont réduits nos scientifiques aujourd'hui. C'est terrible de voir ça. T'as pleuré, des types qui tenaient la rampe de la science mondiale il n'y a pas si longtemps. Mais il faut quand même... La conférence est terminée, pardon, excusez-moi. Il faut quand même se rendre compte du marasme dans lequel la physique quantique a plongé la science. Parce que vous avez des types qui bossaient depuis 200 ans sur une physique classique et à qui on a dit du jour au lendemain, « Ah bah maintenant, ta physique classique, tu rentres chez mémé, c'est la physique quantique et c'est tout ce qui marche. » Alors vous avez ceux qui se sont instantanément convertis à la physique quantique, à la mode. Moi j'appelle ça lécher des culs, excusez-moi, j'estime que quand même quand on a un petit peu de savoir-faire en tant que scientifique, on n'écoute pas le dernier qui a parlé. Et puis vous avez aussi ceux qui avaient un tant soit peu d'intégrité. Et là, ça a été le plongeon. Ne serait-ce que physiquement, par exemple. Pas du point de vue de la physique, du point de vue du physique. Parce que c'est à partir de cette époque que les physiciens classiques ont commencé à ne plus ressembler à rien. Et ça n'a pas été Jojo, pardon. Vous prenez par exemple, je ne sais pas moi, dans les couloirs du CNRS par exemple. Est-ce que quelqu'un est déjà allé dans les couloirs du CNRS ? Vous avez vu les engins qui se traballent dans les couloirs du CNRS ? Habillés comme des vieux à 35 ans, la brioche, les coupes pourries. C'est terrible. Après 21 heures, vous n'y foutez plus les pieds dans la boutique. Moi, quand je vais au labo, j'ai les miquettes, je n'ai pas peur de le dire. Ça va que j'ai un oncle CRS, j'ai pu récupérer un zappeur, vous savez, un truc électrique, comme ça. Je me mets toujours comme ça, je me balade. Bon, voilà. Ni vu ni connu. L'autre jour, j'y étais. J'étais au labo, je ne sais plus ce que je foutais. Je prends une fringale, je vais me chercher un Twix à la machine. J'arrive. Putain, il y en a un qui se pointe, dis donc. Je ne sais pas d'où il est sorti. Un hollandais, ou je ne sais pas quoi. Il commence, blub, 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 blub. Je ne sais pas s'il voulait de la monnaie ou quoi. Je lui ai tétanisé sa race. Mais bien sûr, mais qu'est-ce qu'on voulait faire ? Mais c'est malheureux d'en arriver là. Et ça me rend triste, vous savez. Et en plus, le pire, c'est que moi, je sais pourquoi. Je sais pourquoi. Je sais que c'est la physique quantique qui les a déglinguées, ces types-là. Mais vous avez beau savoir ça, quand vous avez en face de vous quelqu'un qui part en sucette à tous les niveaux, eh bien, vous ne pouvez pas. C'est tout. Je vous en ai mis deux ou trois. La conférence est terminée. Pardon, mademoiselle, laisse-moi faire. Je vous en ai mis deux ou trois pour que vous voyez un petit peu l'étendue des dégâts. Regardez. Oh là là. Gerritzed, de l'université d'Hensinki. Vous n'allez quand même pas me dire que ça ressemble à quelque chose. Professeur Lafaro, de l'université de Genève, le polo pourri, etc. Professeur Webster, la chemise rouge, la veste marron, le fameux du haut gagnant de Cambridge. Professeur Matthews, Matthews qui a fait l'effort d'une photo en plein air, tout de même. Eh bien, ça n'y change rien. Il aurait mieux valu le mettre carrément derrière les arbres. On aurait eu encore une chance de s'en sortir. Nitya Sundar, de Cambridge. C'est absolument intolérable. Professeur Hendrix, le premier, premier physicien au monde à avoir foutu la tête directement dans un accélérateur à particules. C'est depuis ce jour-là qu'on sait qu'il ne faut pas le faire. C'est à lui qu'on doit ça. Déglingué, l'une des plus fortes tête pensante du pays. Professeur Ripin, du MIT, 160 de QI, pas foutu de se faire un détartrage. On en est là. C'est à ça qu'on arrive. Je ne sais pas si je n'ai pas eu une histoire avec ce type. De quoi ? Ça fait un moment, mais il me semble bien. Avec Ripin, vous foutez de moi ? Ben quoi ? Non mais, vous n'allez quand même pas me dire qu'il a du charme, si ? Ah non, 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 c'est sûr. Enfin bon, quoi ? Ça arrive. Ça vous embête ? Non. Non, non. Qu'est-ce qu'il y a ? Vous cherchez un jeu de mots avec Ripin, c'est ça ? Ripin, de qui le tienne ? Non, pas du tout. Absolument pas. Vous voyez, ça me rend triste ce que vous disiez, Sia, parce que pas du tout. Je préfère enchaîner. Professeur Chungui, alors on ne sait pas si c'est lui qui est passé à travers un réducteur turbo, etc., ou si c'est la veste qui déconne, on ne sait plus. Professeur Selkin, atteint d'un syndrome extrêmement rare. Elle est atteinte de ce qu'on appelle dans notre jargon la coupe à géométrie variable spontanée. C'est-à-dire, parce que là, pour la photo, elle s'est débrouillée à faire un tétraèdre à peu près correct, mais moi, j'ai déjà mangé en face d'elle dans un séminaire, elle est partie sur un solide à 20 faces, 30 faces, elle a été obligée de quitter la table. Voilà, on en est là. C'est facile. Oh là là, Brosson Mathieu de Stanford University, 20 jours dans une cage à ultraviolet, ils ont réussi à le réanimer. Ils l'ont réanimé, d'accord ? Est-ce que ça valait bien le coup ? C'est là que j'ai envie de poser un petit peu la question. Rappesqui, on ne comprend plus. On ne comprend plus, on ne sait pas si c'est le croupillon, le jarret, on ne sait pas ce qu'on a, on ne comprend pas ce qu'on voit. Donc ça, c'est terrible. Voilà, Andropoulos de Stanford University, alors attendez, Andropoulos, c'est encore plus spécial parce qu'à Stanford, il y a un règlement intérieur des plus précis qui nous dit, article 77, il est rigoureusement interdit aux enseignants techniques uniques de 15 bornes de long sur un seul côté de la tête en vue de la rabattre sur le dessus du crâne. C'est interdit. Voilà, j'arrête parce qu'après, j'en ai encore 50 pour m'arrêter. J'espère que j'ai donné à réfléchir à ceux qui hésitaient encore sur la physique quantique. J'espère que je leur ai donné des éléments de réflexion. J'espère que ceux qui se disaient peut-être cette année, je ne sais pas, on n'a pas encore le Bonaparte. Bon, j'espère que je leur ai donné des éléments de réflexion. Et je finirai par répondre à Blaise Pascal qui disait que le silence éternel des espaces infinis l'effrayait en lui répondant bien que c'est exactement l'éternité de l'espace qui a permis la complexité moléculaire dont nous sommes faits. Nous sommes les enfants des silences éternels des espaces infinis. Voilà, Blaise Pascal, ça, c'est pour ton petit cul. Allez, salut les mecs, ciao ! Merci. Merci beaucoup. Merci.